Vous savez, ce qui est de l'un des personnes, quand vous cherchez le pouvoir, quand vous gagnez, ils vont nous trahir, ils vont nous frapper. Donc, il se trouve que c'est nous qui avons souffert pour ça. Il faut qu'on travaille Ousmane Conté pour que Ousmane Conté reste dans nos mains. C'est mon grand, il connaît. On a vécu ensemble. Moi, c'est mon grand. Mais quelques mois, Dadi Sénaka se rappelait encore. Il a envoyé une vache noire. Un bœuf noir. Une bœuf noire. Bœuf noir. De sacrifier l'animal. Je dis non, il ne faut pas sacrifier l'animal. Le bœuf noir, je connais, les conséquences. Vous enlevez un bœuf noir dans le sacrifice. Dans ce pays-là, c'est le chef-là qui va quitter. Il dit, ce n'est pas bon pour toi. Je dis non, il ne faut pas le faire. Il s'appelle Alia. Il y a un militaire qui était à côté de moi. Il s'appelle Alia. Non, le petit, il a raison. Le petit, il a raison. Même quand il est fabrile, il a raison. Après, une rumeur, une famille, tout ça, Toto aussi, il veut du pouvoir. On a à Toto, nous, Adrien Conté dans le monde. Mais même dans le temps, il n'a pas eu le pouvoir. Ousmane Conté. Bon, il y a eu des rumeurs là que Toto aussi veut le pouvoir. Mais ils ont dit que Toto travaille avec Alia Conté. Mais c'est mon grand Ousmane qui l'a dit ça. C'est mon grand sûr. Après, moi, j'ai eu des rumeurs là. Le Ronde, un jour, le président Dali s'est rappelé. Le président Dali s'est rappelé. Il n'a qu'à se rappelé seulement. Il n'a qu'à se rappelé. Parce que sa femme, il est venu chez mon grand, qu'il a vu un carabouko. Bon, il faut qu'on passe par le carabouko aussi. Parce qu'ils aussi, ils peuvent renforcer les choses. Quand il a dit ça, Bon, moi, je viens d'abord à Petit Paris. Je viens, je n'ai rien. Je vais voir Saint-Tilo. Mais tout ce qui va se passer là-bas, c'est comme si je suis là. Il faut aller avec mon petit. Lui et moi et son chauffeur, on est partis. Quand ils sont partis là-bas, Après, mon père qui peut quelques mètres comme ça, on a un chauffeur qui a été en train d'autogamé. À quelques mètres comme ça, il a débarqué son chauffeur. Nous sommes restés deux derrière le véhicule. On a fait un petit. Petit, tu sais ce qu'il y a ? Tu sais actuellement les personnes, quand vous cherchez le pouvoir, quand vous gagnez, Ils vont nous trahir, ils vont nous frapper. Donc, il se trouve que c'est nous qui avons souffert pour ça. Il faut qu'on travaille Ousmane Comte pour que Ousmane Comte reste dans nos mains. C'est mon grand, il connaît. C'est mon grand, il connaît. Ah, on a vécu ensemble. Moi, c'est mon grand. Après, on a à Kouabri-Tongo, on a à Fuma, si c'est une somme de 2 millions, il m'a donné de l'argent, 2 millions d'accepter ça. Moi, j'ai déjà travaillé Ousmane Comte il y a longtemps, il est dans mes mains. Pourquoi il a dit de venir, moi ? Pourquoi il a dit moi de venir ? Est-ce que tu connais ça ? Pourquoi il ne se connaît pas ça ? Donc, moi, il est dans ma main. Moi, je ne peux plus de travail maintenant. Non ! Il faut le faire. Non, laissez le problème là. Laisse le problème là. Mais il n'est pas content. Mais il n'était pas content. Donc, quand nous sommes descendus, il est rentré sur le Caramacro, je ne sais pas si c'est Fuma, moi aussi, c'est pas Fuma, je ne sais pas. On est venus. On est venus. On est venus. On a venus. Il n'a pas confiance à moi. 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 Donc, j'ai dit, celui à qui tu fais confiance comme ça. Moi, je n'ai pas confiance à lui. Moi, pour moi, il me semble comme s'il travaillait avec General Baïno. Non, parce que il n'a pas confiance à moi. Il n'a pas confiance à moi. Si le Féticheur a dit, c'est un espion, il n'a pas confiance à moi. 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 Donc, ça, la manière dont moi je vois, c'est comme si General Baïno a mis ce dernier pour t'espionner. Et un jour, ils vont te taper et ils vont voir le pouvoir. Non, parce que le Génard... Imagine, imagine, ce que le Féticheur a dit de venir de me gérer pour dire la vérité. la mara je n'a pas eu le maffle manteau a dé à mara de la rizman france manteau au moumou l'aoui kek et à kérené nex anternaux deux de travailler nez a kérené à kérené monnaie et puis je n'a pas l'eau et s s a rappelé amouti moderne sq a fait mon monde il a ça fait au flambe famille yare il doit se rendre au flambe famille yare général baillou il a toujours protégé de l'issue tout ce que vous faites concernant l'adice ici, il fait barrage. Donc, maintenant, tous ceux qui l'envoient, c'est comme manger, ne mangent pas. Même si tu envoies quelque chose, pour ta protection, ne prends pas. Voilà, il va me trouver ici. Il va me trouver ici. Il s'est énervé, il dit, voilà, il doit me connaître. Je ne t'ai pas dit, garde ce secret-là. Il n'a même pas fait trois jours. Le président d'adice, il sait, attendez sa femme, danser là, il nous sort de la Guinée, il va falloir que, il va s'assurer qu'il va se rencontrer là. Il sort de la Guinée, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de 500 morts, il n'y a pas de 500 morts. Ça ne l'a même pas fait trois jours. Il est venu avec un manger. C'était de la viande préparée comme ça, avec une femme militaire de teint clair comme ça, un petit plat. Il a envoyé du manger. Mais, ma grand-mouillot m'a invité, c'est-à-dire qu'il m'a invité. Et le grand-mouillot m'a invité personne. D'abord, c'est moi qui l'ai invité. Je l'ai regardé. Je dis non, moi je suis rechargé. Dadi, ce jour-là, il s'est fâché. Il a mangé. Quelques mois, Dadi, il n'a qu'à se rappeler encore. Il a envoyé une vache noire. Un bœuf noir. Un bœuf noir. Un bœuf noir. Je dis non, il ne faut pas sacrifier. Le bœuf noir, là, je connais les conséquences. Partout, vous enlevez un bœuf noir dans ton sacrifice, dans ce pays-là, c'est le chef-là qui va quitter. Il dit, ce n'est pas bon pour toi. Je dis non, il ne faut pas le faire. Il y a un militaire qui était à côté de moi, il s'appelle Alia. Non, le petit, il a raison. Le petit, il a raison. Même quand il est fâble, il a raison. Bon, il faut qu'on l'envoie. Si c'est un bœuf, il faut avoir le blanc. Il y avait le chauffeur d'Ousmane Conté, qui s'appelait Fodé, qui était arrêté. Et ils ont envoyé un bœuf blanc. Pour lui, on l'a retourné pour lui. Donc, il s'est formalisé contre moi. Personne ne connaît de l'IS ici. Je connais de l'IS. Dans l'intervalle-là, il s'est fâché. Lui avec Pivi, mais je ne connaissais pas Pivi. Et nous n'avons pas fait un plan d'hémane. Ils ont fait un plan. Pour que nous, nous n'avons pas réclamé. Quand ils vont faire sortir pour les réclamations de droits, des milieux généraux qu'ils font. Ça, c'était en 2007. Ça, c'est en 2007. Mais, ils sont partis faire ce complot-là dans le bureau de Ousmane Conté, chez mon patron. M. Touré, on vous suit depuis un peu longtemps maintenant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, on le suit depuis un peu longtemps. On le suit depuis un peu longtemps. Vous savez, à longtemps, je vous avais dit de nous dire tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre. Certes, il y a des faits qui sont liés au 28 septembre. Mais là, je suis votre récit. Vous êtes très loin encore. Donc, faites-nous un résumé. c'est tout ce qui est lié aux événements du 28 septembre qui nous intéresse. Pas de problème. Voilà. Allez-y. Bon. Où va-t-on ? Quand ils ont pris le pouvoir, un jour, c'est Kiegero qui m'a appelé. C'est vous qui s'appelle Issaou Jolie-Touré. C'est vous qui s'appelle Issaou Jolie-Touré. Oui. Le président de la République va me trouver. Le président de la République veut vous voir. Pas de problème. Pas de problème. Dans toutes les façons, comment on va faire ? Dans toutes les façons, comment on va faire ? Allez, viens jusqu'au niveau du canal Faya là-bas. Viens jusqu'au niveau du canal Faya là-bas. Je vais venir pour te chercher. Je viendrai te chercher. Non, pas de problème. Pas de problème. Je suis venu jusqu'au niveau du portail du canal Faya. Il m'a appelé sur un numéro 623. Après, moi, je l'ai rappelé. Il a envoyé un militaire. Ils sont venus me voir me trouver arrêté. Ils m'ont parti et je le présente d'Addis. Quand ils sont partis le voir, on a trouvé Aoube là-bas aussi. Lui aussi, il était arrêté. Et un autre colonel qui était à côté. Après, il a été arrêté. Voilà. Il a été arrêté. Il a été arrêté. C'est l'enfant qui m'a aidé dans tout ça. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Oui, ce petit-là, il a été arrêté. au temps de compter. Celui qui m'a aidé. Sinon, on allait me tuer. Mais non, il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté. La femme de Moussa contre le temps clair il a été arrêté ce petit-là. Il ne fait rien. Il ne peut pas faire partie. Moi, arrêté. J'ai dit moi, arrêtez. Après, je suis monté. Il sait. Il n'y avait pas de preuves pour arrêter Ousmane Conte. Donc, j'ai accusé Ousmane Conte de mentir sur lui. Il va me donner un véhicule à 500 millions. Il doit lui dire qu'on est dans la même affaire de drogue. Donc, non, toi, on va te lasser après. Non, je ne peux pas l'accuser. On a fait beaucoup de choses avec Ousmane Conte. Depuis mon instant, je n'ai jamais vu de la drogue dans ses mains. Peut-être que le président, lui, il peut connaître. Parce que Ousmane Conte est l'aimé. Je dis non, en tout cas moi. Et Ousmane Conte ? Et Ousmane Conte ? Mais Ousmane Conte, lui, c'est un grand moi. Il est un grand moi, mais je ne suis jamais parti. Et Ousmane Conte n'est jamais venu vers moi. C'est moi qui vais vers Ousmane Conte. Quand je viens, je dis à Ousmane Conte, il me donne de l'argent, sa femme aussi, elle est gentille, c'est la même chose. Donc, le lien avec Ousmane Conte ? Le lien, c'est comme ça. Et Ousmane Conte ? Et Ousmane Conte ? Lui, il me trouvait là-bas. Quand il sort, il sortait parce qu'il me donnait de l'argent. C'est le lien là qui sont, c'est le lien paré là. Ils ont dit qu'il y a le jeune frère d'Ariette Conte qui a équipé un certain Bangoura. Donc, mon Bangoura a échangé. Donc, mon Bangoura a échangé. Donc, mon Bangoura aussi, l'échangé entre nous, ce n'est pas comme ça. Non, non, je ne fais pas l'Ariette Conte. Ce dernier, venez voir l'Ariette Conte. Parce qu'Ariette Conte et Ousmane Conte, ils étaient dans la même cour. Je l'ai connu là-bas, comme ça. A Grand Noël. Après ça, à Noël, nous, Kassori défend. Le Noël aussi est très d'accord avec Kassori. Que Noël a donné le nom de l'office à Kassori. Et si il frappe Noël, il peut y avoir Kassori. Non, non, mon ami, il n'est pas comme ça. Grand Noël, je le connais aussi. Je le connais il y a longtemps. Donc, quand j'ai perdu ma maman au décès de ma mère, celui qui m'a donné de l'argent pour aller faire l'enterrement. Grand Noël, je ne peux pas l'accuser. Non, jamais. Mais il faut dire des choses qui sont vraies. Non, non, il ne faut pas l'accusation comme ça. Après, on a en banque, on a sorti de l'office, mais j'étais pris par l'otage même. Parce que le Noël a bougé. Donc, il ne voulait plus que je vaux. J'étais en otage maintenant. Mais on a fait quand même. Je dis, j'ai faim. On a sorti de l'office, je vais faire un foyer. On a sorti de l'eau, je vais faire un foyer. Allez-y, vous mangez dans le foyer. Il ne faut pas le laisser passer. Donc, je partais manger, mais comme les militaires aussi, ils aiment le guillix là. Je l'ai dit, il faut lui donner un guillix là, deux guillix. Il donnait le guillix là, lui prenait les guillix là, moi aussi, je suis sorti.